Vous savez, quand on a affaire avec une présidente, il faut montrer pâte blanche. C'est tout à fait naturel. Michel Régnier, elle est superbe, c'est une artiste, elle peint des aquarelles. Alors là, je me situe au rez-de-chaussée de cette salle d'exposition qui est fort connue ici sur Avignon, au cloître. C'est le cloître Saint-Louis. Bravo. Et vous, vous êtes la présidente vraiment ? Oui. Dites-moi tout, vous êtes d'Avignon ? Non, je ne suis pas d'Avignon, je suis la présidente de la Société française de l'aquarelle, qui regroupe des peintres très sélectionnés de la France entière. Et donc, nous organisons ici en ce moment une exposition jumelée avec notre homologue canadienne, c'est-à-dire la Société canadienne des peintres en aquarelle. Vous êtes peintre vous-même, mais vous gardez le temple canadien. Chacun son temple. Nous sommes donc trois artistes à garder à tour de rôle. Chacun à un étage, donc aujourd'hui je suis au niveau des Canadiens. Écoutez, nous sommes très flattés d'avoir la présidente avec nous aujourd'hui, au micro de Friendly Radio et de Teddaï Armédia. Alors, ces œuvres viennent du Canada, évidemment, mais c'est toute une organisation. Oui, c'est toute une organisation. Ça fait deux ans qu'on prépare ça. Donc nous, nous sommes allés exposer à Toronto au mois de juin. Donc 60 œuvres de peintres français de la Société française de l'aquarelle ont exposé à Toronto. Et puis, à notre tour, nous recevons les Canadiens. Nous avons été, nous, une délégation de 16 peintres à aller à Toronto. Et nous avons reçu ici, donc la semaine dernière, 28 peintres canadiens. Mais dites-moi, c'est exceptionnel. Ils sont venus quatre jours. Oui, oui. Vous les avez hébergés, vous les avez encadrés, vous avez tout fait. On les a emmenés à Roussillon, où ils se sont régalés, où ils ont visité le conservatoire des Ocres, où ils ont peint sur le sentier des Ocres, évidemment. Et puis, ils ont déambulé et peint aussi dans la rue d'Avignon. Et on les a emmenés aussi en Camargue. Ah, mais dites-moi. Ah oui, on les a gâtés. Vous les a gâtés, c'est une réelle organisation. Oui, très important. J'entends votre accent, vous n'êtes pas très loin d'ici. Oui, je suis vaux clousienne. Oui, je suis vaux clousienne. Ah, voilà, pas à Avignon, mais vaux clousienne. Voilà. C'est quand même extraordinaire. Alors, vous, vos œuvres se situent à l'autre étage, au deuxième étage. Au deuxième étage. Vous m'accompagnez ou vous êtes obligée de rester là ? Je ne peux pas, je ne peux pas, parce que je suis obligée de rester là. Oh mon Dieu, c'est triste. Je ne peux pas quitter mon poste. Voilà. Et ça reste jusqu'au 16, jusqu'à la fin ? Jusqu'au 16, oui. Jusqu'au 16 septembre à 18h30. Voilà, très bien. Mais écoutez, j'ai eu le temps de regarder un peu, c'est très beau. Et si vous avez d'autres questions quand vous allez visiter les autres étages, n'hésitez pas à venir me redemander. Ou je vous redemande, ou là-haut, peut-être, je trouverai un artiste. Oui, vous en trouverez d'autres, oui. Oui, oui. Voilà, très bien. Écoutez, voilà. Regardez, un sourire. C'est tellement plus charmant. Voilà, je vous aime infiniment. J'aime vos œuvres. Enfin, j'aime les œuvres canadiennes. Franchement, je les aime beaucoup. Vous allez voir, les œuvres françaises, il y a une grande diversité aussi. Et ce sont des œuvres très différentes, peut-être un peu plus contemporaines. Pas toutes, bien entendu. Mais c'est vrai que dans la Société Française de l'Aquarelle, il y a un travail de recherche et une contemporanéité, je ne sais pas si le mot peut se dire, assez importante. D'accord, je vais aller voir ça tout de suite. L'Aquarelle a énormément évolué depuis une vingtaine d'années, un peu partout dans le monde, nous aussi. Oui, on le voit. Un peu partout dans le monde. Non, vous ne le voyez pas tellement ici. Vous allez le voir, certes, beaucoup plus dans d'autres étages. Chez les Français, vous voulez dire ? Chez les Français, s'il vous plaît, il y a plus d'œuvres très contemporaines dans le travail des Français. D'accord, j'y vais tout de suite. Allez-y. Premier étage, deuxième étage. Je vous rappelle que l'exposition a lieu ici, au Clotre, et Saint-Louis, bien sûr, que vous connaissez sur Avignon, mais c'est sur trois étages, enfin, rez-de-chaussée, premier et deuxième. Voilà, à tout de suite, je monte. Merci en tous les cas, Michel, à très bientôt. Au revoir.